Salut les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière comme vous avez sans doute pu le voir sur le titre on va quand même parler un petit peu de Forza Horizon 4 parce que c'est un petit peu lié au problème que je rencontre actuellement vous le savez, si vous suivez en live assez régulièrement j'utilise la manette d'origine Xbox One S parce que j'ai une Xbox One S actuellement et j'utilise aussi de temps en temps une autre manette une manette Gears 4 qui est absolument magnifique et qui est vraiment toute neuve par contre, pour avoir fait beaucoup de drift vraiment beaucoup et un petit peu trop de drift je pense que c'est ce qui est à l'origine de ce petit problème de cette manette, de ce pad qui n'a plus du tout de caoutchouc, qui n'a plus du tout de protection et c'est vraiment très très embêtant parce que c'est quand même vachement plus dur on ne se rend pas compte, c'est quand même vachement plus dur que la manette lorsqu'elle a son petit caoutchouc donc ça fait un petit moment que je me plaignais de ce genre de problème et que je me disais qu'il faudrait peut-être que je commande des pièces pour pouvoir changer ce petit pad ou le caoutchouc enfin je ne savais pas comment ça fonctionnait donc je vous ai posé des questions, on en a discuté pas mal sur le live oui tu démontes, tu glisses le machin, c'est vite fait, c'est fait en 3 minutes bon ok, super, tant mieux on va vraiment vérifier si c'est effectivement le cas et donc ça tombe très très bien puisque j'ai été contacté par Xtreme Raid qui m'a gentiment demandé si j'avais besoin de choses pour ma manette et du coup, effectivement oui et j'aurais demandé plusieurs choses parce que ce qu'ils font, vous aurez le lien de toute façon dans la description de la vidéo ce qu'ils font, c'est qu'ils font également des customs de manettes donc il y a vraiment des choses qui sont vraiment sympathiques qu'ils m'ont envoyé donc voici par exemple celle-ci voici un autre modèle que j'aime beaucoup aussi que je trouve plutôt sympa voilà que je vais pouvoir enlever donc sur la coque même si c'est au départ pas ça l'objectif on est bien d'accord et puis j'en ai une autre ici que j'ai choisi puisque c'est plutôt sympa c'est le Joker et je trouve qu'elle est pas mal aussi celle-ci donc voilà 3 exemples de coques de manettes qu'ils m'ont envoyé voilà j'en choisirai une que je vais mettre du coup sur la manette mais 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 le plus important c'est effectivement de changer le petit pad voilà donc là aussi pareil j'ai plusieurs versions j'ai du gris j'ai du doré j'ai du rouge j'ai du bleu voilà ils m'ont envoyé pas mal de petites choses comme ça et c'est plutôt sympathique ça me permettra de pouvoir tester de pouvoir démonter tout ça alors bien sûr à chaque fois il y a le petit outil absolument nécessaire donc on verra ça vraiment en détail qui permet de dévisser la manette et je leur ai également demandé un petit kit avec des outils un petit peu plus complets voilà vous trouverez vous trouvez tout ça sur les sites de vente comme Amazon par exemple et c'est vrai que c'était un truc que j'attendais et c'était la bonne occasion pour me mettre au démontage de cette manette et pour pouvoir enfin enfin la guérir la réparer on va regarder en détail comment ça fonctionne franchement c'est une première pour moi j'ai jamais démonté de manette de ma vie jusqu'à présent j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent mais en même temps vu le temps que j'y passe en ce moment c'est sûr que ça allait venir un jour quand même quoi donc la petite manette Gears je la garde bien au chaud tranquillement quand je fais pas de drift sur force de l'horizon 4 et puis on va regarder tout de suite comment ça se passe pour démonter cette fameuse manette et puis pour changer ce pad et modifier la coque tant qu'on y est alors on est parti déjà ouverture de cette petite trousse à outils on va appeler ça comme ça n'est-ce pas on va voir ce qui va nous être utile enfin j'ai une petite idée déjà de ce qu'il nous faudra pour démonter la manette le pack est plutôt sympa donc voilà ça ça va nous être utile le pinceau bah écoutez je pense que ça va être pour dépoussiérer pas mal de choses différents tournevis avec des embouts qui sont pas bien sûr les mêmes voilà là dedans il y a un paquet de vis et puis là je pense aussi que ça va être utile pour déclipser certaines pièces plastiques voilà et on a quoi là encore ouh magnifique une petite pince à épiler qui est vraiment absolument nickel très 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 fine et très utile à mon avis d'ailleurs ça ça va être utile peut-être à autre chose que simplement le démontage de la manette on est parti on va faire un peu de place et on va prendre notre manette et on va démonter donc notre manette puisqu'il s'agit d'enlever déjà cette partie là ci-dessous qui va nous laisser donc découvrir les vis que l'on va pouvoir donc enlever pour démonter la coque sur le dessus et surtout changer le fameux pad qui est défectueux allez on est parti on y va tranquillement ça c'est déclipsé ça y est ça c'est fait on se rend compte quand même que effectivement il y a besoin d'un petit peu de nettoyage c'est certain on a enlevé une partie on va enlever l'autre côté également de la même manière voilà c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rassurant mais ça se déclipse simplement c'est parti voilà la manette qui est démontée alors effectivement il y a besoin de nettoyer pas mal de choses c'est extrêmement crade mais ça c'est normal c'est tout à fait normal on pourra nettoyer ça voilà donc on a effectivement les deux parties qui sont démontées on va pouvoir donc comme ceci accéder aux différentes vis ici ici de l'autre côté également et il y a également une vis au milieu il va falloir enlever cette fois-ci la batterie puisque j'utilise une batterie et non pas des piles voilà et la petite vis elle doit être juste là en dessous à peu près au milieu je pense voilà on va vérifier ça aussi on voit effectivement la vis voilà donc qui est fait on va pouvoir maintenant enlever tout simplement la coque voilà comme ça c'est fait et on a donc l'intérieur de la bête et donc on a ce petit pad que l'on va pouvoir je pense enlever jamais essayer jamais essayer ah bah oui c'est extrêmement simple voilà tout simplement alors tant qu'à faire c'est sûr pour pas dénoter on va enlever le deuxième histoire qu'on ait quand même une harmonie et la grande question c'est ça c'est rouge bleu doré ou argenté vaste question et vaste question également pour le choix de la coque quelle coque vais-je mettre là dessus celle-ci qui change un peu de couleur qui est pas mal mais qui est plutôt neutre on va dire celle-ci qui est complètement déjantée n'est-ce pas très très originale vraiment superbe elle est pas dégueu elle est pas dégueu elle est pas dégueu du tout en plus avec le blanc c'est pas mal c'est pas mal ou alors la bleue la bleue qui est celle pour laquelle j'avais le coup de coeur on va dire ensuite bleu en plus avec le blanc c'est vrai que ça peut peut-être le faire quoi ça peut peut-être le faire je vais rester sur la bleue du coup si je prends la bleue et ben ce serait plus logique de prendre des pads bleus n'est-ce pas qu'est-ce que vous en pensez je pense que ce serait assez logique j'ai envie de dire alors il y a un petit sens je pense oui exact il y a un système pour bien sûr pour voir les rentrées correctement voilà ça c'est fait le deuxième voilà qui est fait ah voilà et là je retrouve effectivement des caoutchoucs ah ça ça va être bien ça entièrement fonctionnel c'est plutôt pas mal on va remettre la petite coque dessus et puis si effectivement c'est que ça ça aurait été fait quand même assez rapidement n'est-ce pas mais au moins ça vous donne comme ça les infos voilà et le bleu le bleu est pas mal même si c'est pas le même bleu c'est plutôt joli c'est assez discret j'aurais pu mettre du jaune enfin le doré qui aurait complètement dénoté mais voilà je trouve que c'est joli c'est pas mal allez on va la remonter maintenant tout simplement la manette mais toujours y c'est pas mal Voilà, donc ça c'est remis, c'est parfait, en plus l'aspect est plutôt sympa, l'aspect est plutôt beau, et on remet également tout simplement les petites coques qu'il va falloir reclipser, alors ça, ça se clipse tout simplement, voilà, et d'une, et de deux, et voilà qui est fait, nickel, franchement nickel, la coque est vraiment vraiment chouette, et je pense que comme j'en ai une seconde qui n'est plus super fonctionnelle, et bien je vais pouvoir changer également les pads, et changer aussi les coques, ce qui m'en reste encore deux, donc ça c'est plutôt sympa, bah super, franchement c'est un très très bon, une très très bonne initiative de Extreme Rate, qui m'a envoyé ça, et franchement ouais, ça a vraiment de la gueule, ça a vraiment la classe. On va se quitter là-dessus, voilà, c'était juste pour une petite information, à la fois sur le démontage de la manette, et puis sur les différentes coques qu'on a pu me fournir, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez la zone commentaire qui est prévue pour ça, et puis nous, maintenant que j'ai enfin tout réparé, et que je vais avoir encore un petit pad pour mes petites mains sensibles, qui est adapté, pour pouvoir reprendre le drift, allez, portez-vous bien, amusez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501